Voici le guide complet des défis escapades estivales de Fortnite. Pour le premier défi, vous allez devoir obtenir 200 points de bouclier. Donc soit vous trouvez des petites potions, ou soit des grosses potions, soit vous cassez des parils de bleuvage, ou vous trouvez d'autres objets qui vous donnent du bouclier. Et dès que vous aurez obtenu 200 points de bouclier, là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir ramasser une pomme, une banane et une noix de coco. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est d'ouvrir les caisses de nourriture, comme celle-ci. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Et si vous avez de la chance, vous allez tomber sur une noix de coco à l'intérieur. Donc vraiment ici j'en avais déjà trouvé plusieurs, regardez j'en ai trouvé une ici. Donc ce que vous allez faire c'est tout simplement récupérer la pomme, ensuite la banane, et ensuite la noix de coco, et dès que ce sera fait, ben là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir aller voir Miaou's Clé Cali Cool. Donc le personnage Miaou's Clé se trouve juste ici sur le gameplay. Et vous avez juste à aller lui parler pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Pour le prochain défi, vous allez devoir infliger 100 de dégâts aux adversaires dans les 45 secondes après avoir nagé. Donc là ce que vous faites c'est que vous nagez n'importe où sur la map de Fortnite. Dès que vous voyez un adversaire, vous sortez de l'eau, et vous avez 45 secondes pour lui infliger des dégâts. Dès que vous lui aurez infligé 100 de dégâts, ben là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir parcourir la distance en nageant au lagon solaire. Alors le lagon solaire, c'est tout simplement ici sur le gameplay, au-dessus de Rumble Winds. Et là ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement nager dans cette eau-là, sur 75 mètres. Dès que vous aurez nagé 75 mètres dans cette eau, ben là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir manger 5 cornets de glace. Donc les cornets de glace, vous pouvez les trouver posées au sol comme ça sur Fortnite. Ou alors vous pouvez aussi les trouver dans des glacières. Donc pour vous aider à trouver des glacières, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc quand vous avez trouvé une glaciaire, vous l'ouvrez ou vous la cassez comme je viens de le faire. Et là vous allez obtenir des cornets de glace. Pour terminer le défi, vous allez devoir en consommer 5. Et dès que ce sera fait, vous obtiendrez les récompenses. Pour le prochain défi, vous allez devoir détruire 10 barils de levage ou 10 barils de slap. Donc les barils de levage, c'est tout simplement ceci. Donc pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement d'en casser 10. Dès que vous en aurez cassé 10, vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir éliminer un adversaire sous l'effet d'un cornet de glace épicé ou givré. Donc le givré, c'est tout simplement celui-ci. Et l'épicé, c'est celui-ci. Alors les cornets de glace, vous allez les trouver comme ça posés au sol sur Fortnite. Ou principalement, vous allez les trouver dans des glacières. Donc pour vous aider à trouver des glacières, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement consommer un cornet de glace givré ou alors un cornet de glace épicé. Et ensuite, vous allez devoir éliminer un adversaire. Vous pouvez l'éliminer quand il est en PLS. Dès que vous aurez éliminé un adversaire en étant sous l'effet givré ou épicé, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de récupérer 200 points de vie. Donc vous mangez des glaces, des poissons, peu importe, des bandages, etc. Et dès que vous aurez récupéré 200 points de vie, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'ouvrir cette coffre. Dès que vous aurez ouvert cette coffre, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de chevaucher un animal sauvage jusqu'au lagon solaire. Donc pour réaliser ce défi, soit vous trouvez un dinosaure, soit un sanglier ou même un loup. Dès que vous avez trouvé un dinosaure, un sanglier ou un loup, ce que vous faites c'est que vous sautez sur l'animal en question. Et là, vous allez le chevaucher. Quand vous êtes en train de chevaucher un animal, là vous allez au lagone qui se trouve juste ici. Et dès que vous serez au lagone en chevauchant un animal, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'allumer un feu de camp. Donc pour vous aider à trouver un feu de camp, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Dès que vous aurez allumé un feu de camp, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de faire une émote à côté d'un feu de camp allumé. Donc dès que vous avez allumé un feu de camp, là vous faites une émote pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger 50 de dégâts à la faune sauvage. Donc la faune sauvage, normalement c'est tout simplement les dinosaures. Voilà comme celui-ci, vous lui infligez 50 de dégâts et là dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Ou alors si vous trouvez des abeilles tueuses, je pense que ça fait partie de la faune sauvage. Là aussi vous pouvez leur infliger des dégâts. Et je pense que les sangliers ou les loups, ça fonctionne aussi. Donc dès que vous aurez infligé 50 de dégâts aux animaux ou soit aux abeilles tueuses, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir 3 poissons en une seule partie. Donc moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est d'aller juste ici au-dessus de Lonely Laps. Sur cette petite île, vous aurez toujours une petite canne à pêche qui vous y attendra. Et vous aurez toujours des poissons tout autour. Franchement il y a plein de coins de pêche. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement pêcher les poissons. Et dès que vous aurez pêché un total de 3 poissons en une seule partie, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de survivre à 200 joueurs. Donc ce que vous faites, c'est que vous lancez une partie. Et dès que vous aurez survécu à 200 joueurs au total, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de caresser des loups ou des sangliers apprivoisés dans plusieurs parties. Donc vous allez devoir le faire dans deux parties. Donc déjà pour trouver des loups ou des sangliers, c'est assez complexe. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de venir juste ici sur le gameplay. Parce qu'ici à cet emplacement là, j'en trouve assez souvent. Ou alors vous prenez un véhicule et vous faites le tour de la map jusqu'à temps que vous trouvez un sanglier ou un loup. Donc dès que vous avez trouvé un sanglier ou un loup, ce que vous faites, c'est que vous chevauchez l'animal. Donc voilà, pour l'apprivoiser. Donc pour le caresser, vous allez sur le sanglier en question ou sur le loup. Et là vous faites flèche du bas. Regardez, il est marqué à gauche, caresser flèche du bas. Donc voilà, dès que vous aurez caressé un animal dans deux parties différentes, là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir révéler cet adversaire avec le pistolet lance-fusée ou le pistolet à feu d'artifice. Donc les pistolets lance-fusée et feu d'artifice, c'est tout simplement ce genre de pistolet. Donc quand vous en avez trouvé un, vous pouvez les trouver dans des coffres, posés au sol comme ça sur Fortnite. Mais quand vous en avez trouvé un, ce que vous allez devoir faire, c'est de révéler des adversaires. Donc pour ce faire, vous allez devoir trouver un adversaire. Là, je viens d'en voir un juste ici. Donc je tire en l'air et là, ça va faire un drone de reconnaissance. Regardez, il y a deux adversaires. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'en révéler sept. Moi, je vais tout simplement attendre que les deux pings rouges au-dessus des adversaires disparaissent. Et ensuite, je vais relancer une fusée en l'air pour les révéler encore une fois. Et là, je vais pouvoir faire le défi rien qu'avec deux adversaires en illimité. Dès que vous aurez révélé sept fois un adversaire ou sept adversaires différents, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer sept adversaires. Donc dès qu'ils sont par terre, vous les éliminez comme ceci. Et dès que vous en aurez éliminé sept, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des pierres. Donc les pierres, c'est tout simplement ceci. Et moi, ce que je vous conseille pour en trouver facilement, c'est tout simplement de vous rendre à Chaterade Labs. Donc juste ici sur le gameplay. Là, vous pouvez même voir sur la map qu'il y en a énormément tout autour de Chaterade Labs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de venir ici. Et dès que vous aurez détruit dix pierres au total, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'utiliser un tremplin à lagone solaire. Donc lagone solaire, c'est juste ici sur le gameplay, au-dessus de Rumble Winds. Et le tremplin, il se trouve vraiment tout en haut des falaises en fait. Donc vous montez tout en haut, juste où je suis. Et là, vous aurez un tremplin. Dès que vous aurez utilisé le tremplin, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir 100 mètres en planeur. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous sautez du bus, vous ouvrez votre parachute, votre planeur, et vous parcourez 100 mètres en planeur. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger 200 de dégâts aux adversaires, soit en étant accroupi, comme si vous infligez 200 de dégâts, ou soit en glissant. Là, vous glissez et vous infligez 200 de dégâts. Dès que vous aurez infliger 200 de dégâts aux adversaires en étant accroupi ou en glissant, vous aurez terminé le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de détruire 40 objets en conduisant un véhicule. Donc vous cherchez un véhicule comme ceci, et là vous allez tout simplement rouler partout. Tout ce que vous allez détruire, ce sera compris comme un objet. Donc vous détruisez tout ce que vous pouvez, et dès que vous aurez détruit 40 objets avec votre véhicule, là vous aurez terminé le défi. Code Créateur SCL – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –